Bonjour, je suis Henriette Stenberg, je suis secrétaire générale du Secours Populaire et j'ai le plaisir d'ouvrir un échange avec vous. Merci de m'accueillir dans votre dispositif. Le Secours Populaire, vous le savez, est une association populaire de longue histoire et cette longue histoire se traduit aujourd'hui par le fait que nous sommes sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de la France. Nous sommes un peu plus de 80 000 animateurs collecteurs bénévoles. Nous sommes sur 1300 lieux sur notre territoire, présents dans toutes les fédérations et avec des personnes qui s'engagent pour organiser la solidarité autour d'elles, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Ça, c'est l'activité du Secours Populaire. Dans la situation actuelle, dès que le confinement s'est mis en place, immédiatement, l'ensemble des structures du Secours Populaire ont commencé à se préoccuper d'aider aux premiers chefs les personnes qui n'allaient plus pouvoir sortir et dont les besoins seraient considérables. C'est ce qui nous conduit à être présents partout et à avoir une connaissance, à notre sens relativement bonne, de la situation. J'espère que de l'échange que nous allons avoir, je vais pouvoir vous donner un certain nombre de réponses et peut-être convaincre encore plus de personnes à se mobiliser pour faire en sorte que la situation des uns et des autres s'améliore. Autant que faire se peut, en faisant en sorte de ne stigmatiser personne et de prendre en compte toute personne, puisque tout être humain compte pour un, et c'est en se mettant ensemble qu'on est capable de faire en sorte que les plus fragiles ne se sentent pas isolés, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, d'où qu'ils viennent, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont sur notre territoire. C'est l'objectif et la démarche du Secours Populaire. Un certain nombre de questions m'ont déjà été transmises. Quelles sont les personnes qui sont le plus impactées par le confinement ? Le Secours Populaire n'a pas la prétention d'avoir une opinion sur tout sujet. Ce que nous savons, c'est que celles qui sont le plus impactées sont celles qui, déjà avant le confinement, vivaient dans les plus mauvaises conditions. Et aujourd'hui, où en plus elles ne peuvent pas bouger, plus les appartements sont petits, plus les conditions de vie sont difficiles, moins les enfants ont à manger, puisqu'avec la fermeture des écoles, il n'y a plus de cantine, alors bien sûr, ce sont d'abord les familles les plus en difficulté qui sont directement impactées. Mais ce sont aussi tous les petits, si on peut dire, petits chefs d'entreprise, petits employeurs qui ont perdu toute ressource et pour qui c'est, lorsqu'ils ont un salarié, un déchirement de ne pas pouvoir lui garantir que l'entreprise va pouvoir reprendre. Autrement dit, il y a aujourd'hui pas seulement 9,5 millions de personnes qui sont pauvres, selon les statistiques de l'INSEE, mais nous savons déjà que plusieurs millions s'ajoutent. Et nous pensons qu'il est urgent de prendre des dispositions. Certaines de ces dispositions commencent à être annoncées par la puissance publique. Ceci dit, les versements qui vont commencer le 15 mai, il se trouve qu'il va y avoir 30 jours entre maintenant et le 15 mai. Et nous savons qu'il y a besoin de beaucoup, beaucoup plus d'argent pour les associations, de telle sorte qu'au plus près des situations personnelles des uns et des autres, elles puissent développer leur solidarité. Et la démarche du Secours Populaire, c'est que pour diminuer la pression du confinement, il faut pouvoir donner aux personnes la possibilité d'agir par elles-mêmes, sous quelque forme que ce soit, et selon leur situation. C'est ce qui nous conduit d'ailleurs à être particulièrement attentifs à la situation des enfants et à rechercher des moyens pour que pour les familles qui sont les plus éloignées des moyens matériels pour aider leurs enfants, ils puissent y avoir aussi un soutien particulier. Alors comment le Secours Populaire fonctionne et comment il apporte son aide ? L'ensemble de nos fédérations et de nos comités ne se sont pas confinés. Nous avons su tout de suite qu'il fallait nous équiper, qu'il fallait collecter et qu'il fallait prendre contact avec les personnes que nous connaissons pour voir comment nous pourrions leur apporter la solidarité. Et c'est ce que nous faisons. Nous fixons des rendez-vous quand les personnes peuvent se déplacer et sinon avec des véhicules, des amis bénévoles vont porter des colis avec des produits alimentaires et aussi des livres pour les enfants et aussi des jeux pour les enfants qu'ils déposent à la porte des personnes pour qu'elles puissent venir prendre ces paquets en toute sécurité. Personne ne peut sortir, certes, mais vous savez que dans les dispositifs, ceux qui s'occupent des personnes vulnérables, eux, du fait qu'ils s'occupent des personnes vulnérables, ont l'autorisation de se déplacer avec l'attestation correspondante. Et c'est bien sûr ce que nous faisons en veillant à ne pas mettre en danger les personnes qui seraient plus en difficulté pour des raisons de santé ou pour diverses raisons qui feraient qu'elles présentent, à leur avis ou de l'avis de leur entourage, des risques qui n'est pas indispensable de courir. En revanche, de chez elles, elles peuvent parfaitement appeler d'autres personnes pour prendre des nouvelles. Nous avons la conviction que toute personne aujourd'hui qui le souhaite peut s'occuper de son voisin, qu'il soit proche ou lointain et que c'est la meilleure des mesures pour ne pas s'enfermer en soi-même et rétablir des relations sous une forme ou sous une autre avec son environnement humain. Alors, je suis confinée chez moi, comment faire ? Je crois que j'ai donné une indication. Ça ne veut pas dire que ce que je dis soit le seul moyen possible. Il y a dans de nombreuses fédérations des personnes qui ont des machines à coudre et qui ont pris des tutoriels sur les écrans et qui fabriquent des masques. Elles ont mis en route leurs machines à coudre, elles ont récupéré du tissu et elles font des masques parce qu'elles savent bien sûr que ces masques sont utiles déjà et le seront encore plus demain. Et qu'on ne peut pas en avoir un, un seul, le laver et deux heures après le remettre. Donc, il faut en avoir plusieurs. Et c'est aussi une façon de contribuer de façon plus joyeuse à faire en sorte qu'on n'ait pas simplement des personnes qui circulent avec des choses de même couleur, uniformes. On peut aussi jouer à mettre de la couleur, y compris sur les masques. Ça ne règle pas la question et ça ne soigne pas. Mais ça donne un, le sentiment d'être utile, de la certitude qu'on est utile. Et puis, ça fait sourire les enfants. Alors, Edouard Philippe a annoncé une prime pour les plus précaires, mais seulement 4 millions de personnes sont concernées. Et encore, je ne suis même pas sûre qu'il y ait 4 millions. Il n'y a pas seulement 7 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Il y en a 9 millions et demi. Le Secours populaire et les associations qui contribuent à l'aide alimentaire, c'est 5,3 millions de personnes qui sont aidées. Et évidemment, au-delà de l'aide alimentaire, il y a aussi l'aide pour les enfants, pour les vacances, pour le sport, vestimentaire, pour la culture, tout ce que vous pouvez connaître. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent à faire que les enfants aient à manger, surtout quand il y a la cantine, mais ce n'est pas pour ça qu'ils y arrivent tout court. Et donc, aujourd'hui, en plus de ces 9 millions et demi, il y a ceux qui viennent ou qui vont basculer. Pour le Secours populaire, c'est une préoccupation de tous les instants. Je suis sûre que pour ceux qui m'écoutent, ça doit être la même chose. Alors, l'état de l'aide alimentaire actuellement en France, je vous ai donné les chiffres. Maintenant, pour ce qui concerne le Secours populaire, nous avons pris la décision de demander de l'argent à la puissance publique de façon tout à fait précise, en l'occurrence 10 millions d'euros par mois, pour que l'ensemble de nos fédérations puissent aller acheter sur les mines qui sont à proximité, qui sont sur leur territoire, pour acheter des produits alimentaires frais, qui puissent s'ajouter à d'autres produits que nous avons du dispositif européen et que les personnes puissent avoir chez elles de quoi manger. Nous le demandons parce que nous savons, d'abord qu'en le faisant, ça va aider aussi l'ensemble des producteurs à écouler leur production. Nous entrons, nous sommes entrés dans une période de forte production agricole et quand nous entendons des agriculteurs qui nous disent que, ou des éleveurs qui vont peut-être être obligés de jeter le lait dans les champs s'ils n'arrivent pas à le transformer en fromage et derrière à faire en sorte qu'il soit vendu ou le lait le distribuer dans des conditions convenables, nous disons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On doit pouvoir acheter au même type de prix que ce que les grands distributeurs qui eux ne passent pas par les mines arrivent à obtenir et faire en sorte que les produits qui sont produits en France puissent être distribués à la population qui en a besoin. S'il est possible de faire plus, on est preneurs aussi. Mais pour l'instant, nous demandons à la puissance publique de façon insistante de pouvoir bénéficier d'un soutien financier qui permette à toutes nos fédérations d'aller sur les mines parce que nous avons discuté avec les dirigeants des mines et qui sont d'accord sur le dispositif. Nous savons aussi évidemment que les agriculteurs sont d'accord mais pour le faire, il nous faut les 10 millions par mois et je parle bien en euros et pour l'instant, nous ne les avons pas. Alors, est-ce qu'on va pouvoir tenir les journées à la mer cet été ? La question est excellente. Je suis incapable de vous répondre de façon certaine. Si nous pouvons les tenir, bien sûr que nous allons les tenir. Mais encore faut-il qu'on ait l'autorisation de pouvoir avoir des enfants présents par milliers parce que nos journées des oubliés et notamment à la mer sont pour certaines d'entre elles avec 5 000 gamins voire 10 000 gamins, même si c'est en deux jours. Et donc, nous avons absolument besoin d'avoir les autorisations pour ce faire. Si on n'y arrive pas dans de si grandes quantités mais qu'on a la possibilité de le faire dans d'autres quantités, on trouve toujours le dernier centime pour faire un euro et on trouvera comment faire, même si ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait faire. Encore faut-il qu'on ait les autorisations correspondantes et là, je crois que je n'en sais pas plus ce que bon. Ce sur quoi je voudrais attirer l'attention de tous et de chacun, c'est que chacun d'entre nous, là où il est, peut agir dès lors que cela ne segmente pas et que cela donne de l'espoir aux uns et aux autres, que les enfants y sont associés, que les jeunes y sont associés et qu'il n'y a pas la catégorie des jeunes, la catégorie des enfants, la catégorie des précaires, la catégorie des gens qui viennent de l'étranger, ceux qui ont des droits, ceux qui n'ont pas de droits. Pour nous, chaque humain doit être pris en compte inconditionnellement dans ses besoins. Alors, la question de la réouverture des écoles le 11 mai, avec comme argument celle de la réduction des inégalités, alors que les conditions de sécurité ne sont pas assurées, moi, je ne suis pas capable d'avoir une opinion définitive sur le sujet. Ce que je sais, c'est que la vie ne commencera à reprendre que lorsque l'école reprendra. Et pour ce qui concerne le secours populaire, qui intervient en France, en Europe et dans le monde, nous savons que quand il y a une catastrophe quelque part, un typhon, un tremblement de terre, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de morts, c'est lorsque la classe reprend que la vie reprend. Donc, il faut bien entendu assurer les conditions de sécurité, il faut trouver des solutions, et ce n'est sûrement pas moi qui vais vous dire comment, mais il faut que l'école reprenne, parce que tant que l'école ne reprend pas, la vie ne reprend pas. Alors après, c'est la position du secours populaire vraisemblablement générale, mais en tout cas, c'est la mienne, et tout ce que j'ai pu voir des différentes missions que j'ai conduites dans les différents pays me fait être formelle sur la question. Quand la classe rouvre sous les formes les plus invraisemblables, alors l'espoir reprend et la vie reprend. Après, c'est aux parents de veiller dans le cadre des associations de parents d'élèves, des discussions avec les enseignants, et tout le monde a le même objectif, à savoir que les enfants aillent à l'école dans des conditions sécures. La question, ce n'est pas le 11 mai, le 12 mai ou le 10, c'est dans quelles conditions l'école réouvre. Alors, une autre des questions qui me parvient, Macron a baissé les APL, fait la réforme de l'assurance chômage, augmenté la CSS, cette crise ne démontre pas parfaitement que… Écoutez, je suis en train de parler sur le dispositif du Parti communiste, je pense que vous êtes particulièrement bien placé pour avoir une opinion sur la question. En ce qui concerne le secours populaire, il y a un choix qui a été fait maintenant depuis presque 50 ans, qui est, nous avons décidé que nous ne nous préoccupions pas des causes et que nous pesions sur les conséquences. Et donc, nous faisons tout le possible pour que les populations qui sont victimes pour des raisons, quelles que soient ces raisons, soient non seulement aidées, mais puissent elles-mêmes prendre le chemin de relever la tête et de ne pas avoir honte pour la situation qu'elles vivent, et elles-mêmes en aider d'autres. C'est la démarche du secours populaire. Elles n'empêchent aucunement, quelque personne que ce soit, d'avoir les options politiques de son choix, dans le cadre des partis de son choix, et les analyses qu'elles pensent pertinentes. Mais sur ce sujet, le secours populaire ne prend pas position en tant que secours populaire. En revanche, ils pèsent le plus fortement possible sur l'ensemble des pouvoirs qui existent, qu'ils soient publics, économiques, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, ceux qui sont en charge, qui sont aux manettes du pays, en leur disant, voilà ce que fait le secours populaire, voilà ce que nous faisons. Mais vous, vous êtes aux manettes, c'est vous qui êtes en charge, que faites-vous de votre côté ? Nous le disons partout et tout le temps. Mais cela n'empêche aucunement, toute personne d'en faire plus, ou autrement, ou ailleurs. Alors, comment est-ce que le secours populaire peut dans cette période en particulier aider les migrants sans papier ? Le secours populaire se préoccupe des personnes de façon inconditionnelle. Et donc, il a aussi dans son histoire une vraie connaissance de ce que sont les situations des personnes réfugiées ou des personnes migrantes. Et le secours populaire a toujours ouvert ses portes et continue de les ouvrir à toute personne en difficulté, quelles qu'en soient les raisons. À cet égard, nous avons fait tout ce qui était possible et nous continuons de faire tout ce qui est possible pour aider l'ensemble de ceux qui souhaitent rester dans notre pays à obtenir les papiers qui leur permettent d'être dans notre pays dans des conditions régulières. Mais nous ne commençons à nous préoccuper de les soutenir sur ces questions de papier que lorsque nous les avons entendus, écoutés et que nous leur avons apporté les premiers secours. Et de façon concrète, aujourd'hui, dans nos fédérations et dans nos comités, il y a des centaines et sans doute des milliers de jeunes gens qui viennent de différents pays du monde et qui sont des acteurs essentiels de la solidarité dans notre pays. Et pourquoi ? Parce que quand ils sont venus et qu'ils ont été accueillis, ils ont été bien accueillis et chaleureusement accueillis, quand leur situation s'est un tout petit peu améliorée, ils sont revenus vers le Secours populaire en disant qu'à leur tour, ils voulaient aider. Donc la démarche du Secours populaire sur le sujet, elle est depuis qu'il y a un Secours populaire et dans les premiers statuts qui sont ceux de 1938, on le faisait déjà. Donc on n'a pas changé de démarche, on a même plutôt sans doute accentué, non pas parce que la situation aujourd'hui est pire qu'elle n'a été, mais parce que le Secours populaire est devenu une association beaucoup plus importante et que donc nous avons aussi beaucoup plus de capacités pour pouvoir répondre aux demandes qui nous sont faites. Une question porte sur les dons aux associations sont en baisse. Je ne suis pas sûre que ce soit exact. Les dons qui venaient via l'impôt sur la fortune pour les fondations ont baissé, forcément, puisque l'ISF a été supprimé. Et donc cet argent, ils ne l'ont plus. Dans les nouveaux dispositifs qui ont remplacé, évidemment, il y a un autre impôt qui s'appelle l'impôt sur la fortune immobilière. il est possible que les personnes fassent la même chose que ce qu'elles faisaient avec l'ISF, mais comme ce ne sont pas les mêmes et pas les mêmes niveaux de fortune qui sont impactés par ce dispositif, évidemment, pour les fondations, il y a eu une diminution réelle de ce qu'elles reçoivent. En ce qui concerne le Secours populaire, ce n'est pas le cas. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique. Nous n'avons pas eu de baisse des dons. En revanche, les difficultés ont augmenté. La situation a empiré. Et donc, au regard des besoins du Secours populaire, nous avons besoin d'encore plus de dons. Donc nous, nous ne disons pas que ça a baissé. Nous disons que les besoins augmentent, ont déjà augmenté et continuent d'augmenter. Et dans la situation actuelle, c'est particulièrement net. Et que nous avons besoin de beaucoup plus de dons. Les dons de chacun, de chaque personne, mais aussi les dons des personnes morales. Nous faisons des partenariats avec les entreprises, avec des mécènes. Et nous avons absolument besoin d'avoir toujours plus de moyens. Et je dois vous dire que nous sommes entendus. Pas à la hauteur de nos besoins, mais nous sommes entendus et nous avons bien l'intention de monter en puissance. Alors, ensuite, alors comment susciter les dons personnels pour vous soutenir ? Écoutez, vous m'entendez, vous faites comme moi, vous demandez à tous ceux que vous connaissez, est-ce que tu peux aider le Secours populaire ? Et est-ce que tu peux aider à proximité ? Est-ce que tu peux faire plus ? Est-ce que tu peux participer à telle ou telle activité ? Évidemment, en ce moment, il y en a moins parce qu'on ne peut pas sortir. Mais à un moment ou à un autre, on va bien pouvoir ressortir. Donc, il faudra de nouveau être puissant dans ce domaine. Est-ce qu'il y a une organisation, une interassociation spécifique pour faire face à la crise du Covid ? Alors, ça existe sûrement, parce que je ne peux pas vous dire que ça n'existe pas. Ceci dit, je peux vous dire que nous, on n'y est pas. Pourquoi ? Parce que le Secours populaire est une association indépendante et qu'il va, enfin, que nous avons pris la décision qu'elle allait rester indépendante. nous pensons que c'est très important que les associations soient indépendantes, non seulement de la puissance publique, mais en général, c'est-à-dire qu'elles prennent leurs décisions, que leurs élus, que les gens qui les dirigent, que les personnes qui les dirigent émanent de ces associations et de la même façon que nous ne souhaitons pas que quiconque se mette de nos affaires, nous n'allons pas nous mêler des affaires des autres. Les interassociations dont on ne sait pas qui fait quoi, comment, etc., nous, ce n'est pas notre truc. Personne n'est empêché de le faire, mais en tout cas, nous, on n'y est pas. Alors, pensez-vous qu'après cette période si particulière, chacun redécouvre les bienfaits de la solidarité ou chacun redécouvre les bienfaits de la solidarité, notre société va changer et aller vers plus de fraternité et de solidarité ? Écoutez, si je n'avais pas cette conviction depuis des décennies, je ne serais sans doute pas aux cours populaires. Dans la période actuelle, il est clair qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ne pensaient pas nécessairement à ces sujets et qui d'un seul coup se disent que, ah mais oui, mais là, il y a un vrai problème. Dans des milieux qui sont des milieux bien différents de ceux auxquels nous pouvons penser et pour ce qui concerne le score populaire, c'est très simple. Nous nous accueillons absolument tout le monde. la seule exclusion porte sur les personnes qui ne respectent pas la dignité de l'autre. En dehors de ce cas de figure qui est quand même éminemment minoritaire, nous pensons que chacun dans notre pays peut être et fraternel et solidaire. Et c'est ce qui nous fait dire aussi qu'on est très perplexe. Et nous l'avons dit à la puissance publique et nous allons le lui redire, sur les mesures qui segmentent et qui de ce fait entre des catégories de populations qui sont toutes pauvres pour une raison ou pour une autre, le fait de prévoir quelque chose juste pour une catégorie s'est créé de la stigmatisation et s'est créé de la méfiance. Et nous pensons que ce n'est pas la meilleure façon de s'y prendre. Pour autant, nous ne leur disons pas comment ils doivent faire parce que c'est eux qui sont aux manettes et pas nous. Est-ce qu'il ne faudrait pas... Et bien sûr que en ce qui nous concerne, on souhaite que la société soit plus fraternelle et plus solidaire et pas seulement en France mais aussi en Europe et aussi dans le monde. La décision du Sion populaire de son dernier congrès, c'est de faire en sorte de monter la solidarité de façon planétaire en considérant que chaque personne a capacité de faire qui qu'elle soit et où qu'elle habite sur la planète en ayant comme préoccupation de la conserver, la planète, et pas de l'abîmer et de faire tout le possible pour que la richesse telle qu'elle est produite puisse être répartie de telle sorte que personne n'est plus fin et que les enfants puissent aller à l'école et que les gens puissent subvenir à leurs besoins et aux besoins des familles. Je ne vous dis là rien d'original. En ce qui concerne un dispositif spécifique d'aide pour les familles monoparentales, écoutez, tout dispositif qui peut aider les familles monoparentales est un bon dispositif a priori. Mais tout dispositif qui se limite à un seul secteur de difficulté dans la population, ça fait partie des éléments de stigmatisation et de mauvaise compréhension des uns et des autres. Pour autant, nous avons une vraie préoccupation en ce qui concerne les familles monoparentales et souvent les mamans seules qui, en plus, quand elles travaillent, sont en temps coupé et ne savent pas à quel sein se vouer pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Nous avons cette préoccupation de façon constante. Nous les accueillons de façon évidemment individuelle. Nous examinons avec elles comment est-ce qu'il est possible de les aider. Et nous pensons qu'elles doivent être parmi les priorités dans notre pays. Mais priorité ne veut pas dire que les autres n'aient rien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'utilisation de l'argent ? Il faudrait plus d'argent pour la solidarité et moins pour la finance. Écoutez, bien sûr, comme je parle à ceux qui sont sur le site du Parti communiste, vous avez la réponse à la question. Pour ce qui concerne le Secours populaire, je vous l'ai dit, nous, on a décidé qu'on pesait sur les conséquences. Et donc, ce que nous venons de faire, c'est de nous adresser au secrétaire général de l'ONU pour soutenir sa démarche, que soient stoppées les conflits et les guerres qu'il y a en ce moment dans ce monde. Parce qu'au moment où nous, nous sommes confinés, il continue quand même de tomber des bombes sur des dizaines de millions de personnes. Et vous le savez comme moi. Donc, si on arrêtait avec les bombes, si on arrêtait avec le développement militaire et si on utilisait l'argent à d'autres fins, il nous semble qu'une partie des problèmes qu'on a sur la planète pourraient être résolus dans de meilleures conditions. Ceci dit, nous soutenons la démarche du secrétaire général de l'ONU. À mon sens, nous devrions être infiniment plus nombreux. Vous parlez beaucoup de solidarité internationale, mais il y a beaucoup d'égoïsme nationaux pendant cette crise Covid. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise Covid que d'un seul coup, l'ensemble des problèmes qui existaient ont disparu. Il y a bien sûr des intérêts entre les uns et les autres. On a le droit d'être lucide. Mais ce n'est pas parce qu'on est lucide qu'on doit simplement se borner à une analyse qui constate que c'est comme ça. Vous avez vous-même vos propres démarches au Secours Populaire. Nous sommes en relation avec des partenaires dans 135 pays. Nous avons des partenaires dans la grande majorité des pays du monde. Et nous pensons que c'est par un travail commun, par des échanges, y compris au travers des échanges par Internet entre les enfants de France et les enfants d'autres pays du monde, que nous sommes capables de contribuer à construire un monde plus solidaire. tout ne va pas se faire dans le quart d'heure. Ceci dit, nous pensons que chacun, dès lors qu'il se préoccupe de son prochain et qu'il considère que ce n'est pas seulement celui qui est à sa porte ou que ce n'est justement pas celui qui est à sa porte et que c'est aussi celui qui est à l'autre bout de la planète, plus on est nombreux à le penser, plus on est nombreux à s'en préoccuper, plus on est nombreux à échanger et plus on sera efficace. Alors ensuite, est-ce que le gouvernement, il faudrait que le gouvernement renforce l'aide aux vacances pour que le droit aux vacances soit étendu cet été ? La puissance publique doit faire tout son possible pour faire en sorte que ceux qui ont vécu le plus difficilement le confinement et qui ont des enfants puissent faire en sorte que ces enfants soient plus aidés que ce qu'ils pourraient, eux, parents, par leurs propres moyens. Les solutions générales, nous ne les connaissons pas. Ce que nous savons, c'est que chaque fois que nous organisons des séjours avec des enfants qui viennent de plusieurs origines du monde, quand on peut organiser nos villages enfants et copains du monde, cette année, il y a peu de chances qu'on arrive à les organiser dans les conditions antérieures. Mais en tout cas, si nous pouvons faire en sorte que les gamins qui ne vont pas partir puissent au moins pendant un moment être ensemble avec des activités éducatives et culturelles, nous aurons aidé à ce que la rentrée se fasse dans de moins mauvaises conditions. Nous pensons sans attendre qu'il faut faire en sorte que la rentrée se passe dans les meilleures conditions. Et là, je parle de la rentrée de septembre. Bien sûr, quand les enfants vont pouvoir rentrer, nous l'espérons, dès la deuxième décade du mois de mai, il conviendra aussi de ne pas oublier que ceux dont les parents n'avaient pas d'ordinateur, parce que ce n'est pas parce qu'on a un téléphone qu'on a un ordinateur, soient particulièrement aidés. Et nos comités, nos antennes et nos fédérations vont s'en préoccuper de façon tout à fait précise. Nous avons d'ailleurs lancé une demande pour essayer d'obtenir plus d'ordinateurs de sorte d'en doter des familles qui jusque-là n'en sont pas dotées. Mais il n'y a pas simplement l'ordinateur, il faut aussi payer les coûts de communication, il faut payer le coût de l'arrivée des données. Et ces aspects-là, ils peuvent être envisagés et nous allons sans doute demander quelque chose de cet ordre à la puissance publique pour faire en sorte que des moyens financiers fassent que ce soit pris en charge d'une façon ou d'une autre et qu'il n'y ait pas une nouvelle discrimination. Alors, si j'ai bien compris, nous sommes au terme de cet échange. Je voudrais vous remercier de m'avoir entendu. Je voudrais dire à chacune et chacun d'entre vous que votre contribution personnelle, et quand je parle de contribution, je ne parle pas seulement d'argent, que ce que vous allez pouvoir faire en vous préoccupant des uns et des autres autour de vous, en France, en Europe et dans le monde, c'est éminemment précieux. Et bon courage et bon travail. Merci. Merci. Merci.